Salut les petits amis donc voilà on se retrouve on est samedi matin il fait relativement froid je crois que j'ai vu 1-2 donc il a un petit peu gelé ce matin c'est parti pour la piscine de Nivelle on va nager à peu près à 1h 1h30 et ensuite on a 1h30 de course à pied aussi spécial côte je vous emmène avec ce sera plus sur la course à pied que dans la piscine car techniquement on ne peut pas filmer donc ça m'étonnerait que je puisse vous prendre avec Danjou mais bon de toute façon vous venez avec moi pour la course à pied et pour le reste du séjour allez c'est parti bon me voici arrivé à Nivelle là je prépare les gourdes pour les deux entraînements ainsi après je suis tranquille bon les amis voilà retour après la course à pied donc après la natation c'était une course à pied fort fort en puissance donc on s'amusait à monter des côtes et donc c'était vraiment vraiment chaud mais ça a fait du bien de travailler en groupe et on a pu tous se surpasser donc ça c'était vraiment chouette et puis et puis on est parti pour le dernier jour de stage ça c'est vraiment cool on se sera bien amusé demain va être épique allez on se retrouve demain salut les amis voilà on est dimanche matin jour numéro 4 du stage il fait il fait bien bien froid les voitures ont bien gelé ce matin donc je vais essayer de vite déjeuner la camette et de partir pour ce quatrième jour de stage donc au programme c'est 3 heures ou 4 de vélo et une heure à pied je pense donc voilà allez c'est parti bon nous voici arrivé à Nivel je vais préparer vite pas le vélo et préparer mes affaires et puis on va attendre les gars moi j'aime bien le chauffer un petit peu parce qu'il fait pas très très chaud je pense que j'essaierai de faire un petit tour et puis on verra allez c'est parti et voilà on termine ce quatrième jour de stage c'est vraiment excellent on est fort fatigué mais bon voilà aujourd'hui c'était 2h30 2h40 de vélo on a quasiment fait 90 km et on a fait une demi-heure à pied à l'urcours ça a vraiment envoyé du lourd c'est vraiment pas facile mais au moins ça va payer ça c'est sûr et certain le travail paye toujours donc ça c'est ma devise et là on a travaillé fort on a travaillé dur donc voilà à Bahreïn ça va payer je termine cette petite vidéo comme ça voilà ce soir on va manger avec les amis on va se retrouver tranquille et puis voilà on verra bien mais je termine ces vidéos sur ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de like posez moi des questions si vous avez des questions sur les triathlons ou si vous voulez plus de conseils quand vous faites un stage ou quelque chose comme ça ça me fera plaisir d'y répondre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo c'était Julien Tchao